la vie des mondes, c'est-à-dire Eusode, qui donne la salvation à la Nugva et à partir d'elle, à toute la congrégation. Mais une prière solitaire ne comprend pas tous les côtés, elle ne contient qu'un seul aspect. On ne peut demander que des chassadim, des gouraux, ou de la miséricorde. Par conséquent, la prière solitaire n'est pas préparée et acceptée comme celle de la congrégation, elle n'est pas incluse dans les trois colonnes comme l'est la prière de la congrégation. Venez et regardez, Yaakov a inclus les trois colonnes, étant le chariot de la colonne centrale, qui inclut les deux. C'est pourquoi, le Saint, béni soit-il, a voulu que sa prière soit parfaite par les trois colonnes. C'est pourquoi il est écrit, alors Yaakov eut une grande peur et fut bouleversé. Le Saint, béni soit-il, a fait tout cela pour encourager Yaakov à prier, car il désirait société anonyme prière. 46. Rabbi Yehuda a commencé la discussion avec le verset, Heureux l'homme qui craint toujours, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le mal. Michelei 28.14 Heureux les enfants d'Israël, que le Saint, béni soit-il, désirait à qui il a donné la Torah de vérité pour atteindre la vie éternelle. En effet, quiconque s'occupe de l'étude de la Torah reçoit la vie éternelle du Saint, béni soit-il, et est introduit dans la vie du monde à venir. Comme il est écrit, car il est écrit, il est ta vie et la longueur de tes jours de Varim 32.20, et par cette parole tu prolongeras tes jours de Varim 32.47, moins car c'est la vie dans ce monde et la vie dans le monde à venir. 47. Rabbi El Hazar a dit, celui qui étudie la Torah pour elle-même ne meurt pas par la main du mauvais penchant, qui est l'ange de la mort, car il s'accroche à l'arbre de vie et ne relâche pas sa prise. Par conséquent, le corps des justes, qui sont occupés à l'étude de la Torah, n'est pas souillé après la mort, car l'esprit de souillure ne demeure pas avec eux. 48. Il demande, pourquoi Yaakov, qui était l'arbre de vie, avait-il peur des âves même si l'autre côté ne peut pas dominer sur lui, puisque le Saint, béni soit-il, lui a dit, et voici, je suis avec toi Béréchit 28.15, et puisque des anges d'Elohim sont venus à sa rencontre, avec tous ces camps de saints anges, pourquoi avait-il peur ? 49. Il répond, il est vrai qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur, mais Yaakov ne voulait pas compter sur un miracle du Saint, béni soit-il, car il pensait être indigne d'un tel miracle. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rendu aucun service à son père et à sa mère, qu'il n'a pas étudié la Torah pendant les 22 ans qu'il a passé avec l'Avent et qu'il a épousé deux sœurs. Et bien qu'il ait été établi que le Yaakov n'a pas du tout péché en cela, néanmoins, il incombe à un homme d'avoir toujours peur et de demander dans sa prière devant le Saint, béni soit-il, comme il est écrit. Heureux l'homme qui a toujours peur. Ceci a déjà été expliqué. 50. Venez et regardez, la prière des patriarches l'a soutenu le monde. Grâce à leur mérite, les gens du monde survivent et sont soutenus. Le mérite des pères n'est jamais oublié, car il soutient les mondes d'en haut et d'en bas. Le soutien de Yaakov est plus complet que celui des autres, et pour cette raison, lorsque les enfants de Yaakov sont en difficulté, le Saint, béni soit-il, voit l'image de Yaakov devant lui et prend pitié du monde. Comme il est écrit, je me souviendrai alors de mon alliance avec Yaakov et Yikra 26.42. Le mot Yaakov est écrit avec un vague superflu, car il s'agit de l'image même de Yaakov. 51. Viens et regarde. Celui qui regarde Yaakov voit le miroir brillant, Zahir en pin. Nous avons appris que la beauté de Yaakov était comme la beauté d'Adam. Rabbi Elza a dit, j'ai entendu dire que quiconque voit Yaakov en rêve, enveloppé dans ses vêtements, voit sa vie prolongée. 52. Rabbi Shimon a dit, nous avons déjà appris qu'avant que le roi David n'entre dans le monde, il n'avait pas de vie du tout, à l'exception des 70 ans que lui avait donné Adam. Le roi David a donc vécu 70 ans, et Adam a vécu 1000 ans moins 70 ans. Adam et David ont donc existé au cours du premier millénaire après la création du monde. 53. Il a commencé la discussion avec le verset, il t'a demandé la vie et tu la lui as donné, la durée des jours pour les siècles des siècles. 53. Il t'a demandé la vie fait référence au roi David, car lorsque le Saint, béni soit-il, a créé le jardin d'Éden et y a placé l'âme du roi David, il l'a regardé et a vu qu'elle n'avait pas de vie propre. Elle se tenait donc devant lui tout au long de la journée. Quand il a créé Adam, il a dit, voici la vie pour David. D'Adam sont nés les 70 années que le roi David a vécu dans le monde. 54. Une autre explication est que les pères lui ont donné chacun des années de leur propre vie. 55. Abraham lui a donné de sa propre vie, tout comme Yaakov et Yosef. Yitchak ne lui a rien donné, car le roi David appartenait au même camp que lui. 55. Abraham a sûrement donné au roi David 5 de ces années, car il n'a vécu que 175 de ces 180 ans, 5 ans de moins que son dû, comme Yitchak. Yaakov aurait pu vivre aussi longtemps qu'Abraham, 175 ans, mais il n'a vécu que 147 ans, 28 ans de moins que son dû. Ainsi, Abraham et Yaakov ont donné au roi David 33 ans de vie. Yosef n'a vécu que 110 ans, au lieu de 147, soit 37 ans de moins qu'Yaakov. Avec les 33 ans d'Abraham et de Yaakov, le roi David reçut un total de 70 ans pour son existence, et il vécu toutes ces années que les patriarches lui laissèrent. 56. On peut se demander pourquoi Yitchak ne lui a laissé aucune de ces années, comme l'ont fait Abraham, Yaakov et Yosef. Il répond, parce que Yitchak représentait les ténèbres, c'est-à-dire, la colonne gauche, qui est ténébreuse avant d'être incluse dans la colonne droite. David aussi venait du côté des ténèbres, c'est-à-dire du côté gauche, et celui qui est dans les ténèbres n'a ni lumière ni vie. David n'avait donc pas de vie. Mais Abraham, Yaakov et Yosef, qui étaient du côté droit, avaient la lumière et l'ont fait briller sur le roi David. 2. Ils devaient s'illuminer et recevoir la vie, ce qui signifie qu'ils devaient être intégrés dans la droite, car il n'y a pas de vie du côté des ténèbres, la gauche. Ainsi, Yitchak ne s'est pas joint au décompte. 57. Pourquoi, me direz-vous, Yosef lui a-t-il donné plus de vie que les autres ? Yosef lui a donné trente-sept ans, alors que les autres lui ont donné un total de trente-trois ans. Il répond, Yosef, à lui seul, était l'équivalent de tous les autres, car il était appelé juste, nom Zod, qui inclut tous les séphirotes. Il brille sur la lune, la Nugva, plus que tous les autres, et a donc donné au roi David une plus grande part de vie que tous les autres, comme il est écrit. Et Elohim les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre Béréchite 2.17. 58. Venez et regardez. La prière de Yaakov l'a protégé d'Ezav, et non son mérite, car il souhaitait le garder en réserve pour ses descendants et ne pas le dépenser pour servir ses propres besoins contre Ezav. Il a donc prié le Saint, béni soit-il, et n'a pas compté sur son mérite pour son sauvetage. 59. Edi, si Ezav vient dans un camp et le frappe, le camp qui reste s'échappera Béréchite 32.9. Il est écrit, il divisa en deux camps les gens qui étaient avec lui, les troupeaux et les chameaux. Il demande, pourquoi les a-t-il divisés en deux camps ? Il répond, parce que, si Ezav vient dans un camp et le frappe, le camp qui reste s'échappera. On peut se demander si Ezav ne peut pas frapper les deux camps ? D'où vient la certitude qu'un camp survivra ? 60. Repli, venez et regardez. La Cheshina ne s'est pas éloignée des tentes de Léa et Rachel. Yaakov a dit, je sais que le Saint, béni soit-il, les protège. Ainsi, il plaça les servantes et leurs enfants au premier rang Ibidem II, disant que si Ezav frappe, il frappera ceux-là, mais je n'ai pas peur pour les enfants des dames, car la Cheshina est avec eux. Selon cela, le premier signifie le premier à rencontrer le danger. Ainsi, il dit, alors le camp qui reste s'échappera, parce que la Cheshina est avec eux. Après les préparatifs, il pria pour les maîtres et leurs enfants, en disant, et Yaakov dit, Elohim de mon père Abraham, et Elohim de mon père Yetchak, Hachem qui m'a dit, retourne dans ton pays, et dans ta famille, et je te traiterai bien Ibidem X. 61. Rabi Ozi a commencé la discussion avec le verset, la prière du pauvre, lorsqu'il s'évanouit et déverse sa plainte devant Hachem Tehilim 102. Ce verset a été expliqué à plusieurs reprises. Pourtant, le roi David a dit cela alors qu'il observait et contemplait les voix des pauvres, tout en fuyant son beau-père, le roi Chau. C'est alors qu'il a dit, une prière de pauvres. C'est la prière que les pauvres adressent au Saint, béni soit-il. Elle est la première à être reconnue parmi toutes les prières du monde. 62. Il est écrit ici, une prière du pauvre, et ailleurs, une prière de Moshe, l'homme d'Elohim Tehilim 90. Il demande quelle est la différence entre les deux. Il répond que la prière du pauvre est la main tefilin, le secret de la Nugva. La Nugva est appelée pauvre, parce qu'elle ne possède rien d'elle-même et reçoit tout de Zahir Ampine. La prière de Moshe est le tefilin de tête, Zahir Ampine. Il ne doit pas y avoir de séparation entre la prière du pauvre et la prière de Moshe, la Nugva et le Zahir Ampine, car ils doivent toujours être unis. Les deux sont considérés comme une seule et même chose. 63. La prière des pauvres est donc la première à être recevable en présence de Saint, béni soit-il. Elle est reçue avant toutes les autres prières du monde, comme il est écrit, car il n'a pas méprisé ni abhorré l'affliction des affligés. Veteilim 22, 25. Venez et voyez, la prière du pauvre est le tefilin de la main, c'est-à-dire, le Nukka, qui est la prière du pauvre qui est dans la misère, comme celui qui n'a rien en propre. 64. Une autre explication est que la prière s'adresse à Moshe, Zahir Ampine. Le pauvre Ladaville, la Nugva, lorsqu'il s'évanouit se réfère à la lune, la Nugva, lorsqu'elle est cachée et que le soleil, Zahir Ampine, est absent d'elle. Point devant Hachem, Zahir Ampine, il déverse sa plainte, afin d'être réuni au soleil, Zahir Ampine. 65. Venez et regardez, la prière de tout homme est considérée comme une prière, mais lorsque la prière du pauvre se présente devant le Saint, béni soit-il, elle enfonce les portes et les portails pour être reçue et montrée en sa présence. C'est le sens du verset, et quand il criera vers moi, j'entendrai, car je suis miséricordieux. Chemeau 22, 26. Et j'entendrai sûrement son cri bidem. 22. Il déverse sa plainte devant Hachem, à savoir, comme celui qui se plaint des jugements du Saint, béni soit-il. 66. Rabbi El Hazar a dit, la prière des justes fait la joie de la congrégation d'Israël, la Nugva, qui se part de la prière devant le Saint, béni soit-il. Le Saint, béni soit-il, l'aime mieux que la prière des pauvres. Le Saint, béni soit-il, désire la prière des justes lorsqu'il prie en cas de besoin, car ils savent comment apaiser leur maître. 67. Il est écrit qu'Yakov a prié, Elohim de mon père Abraham, et Elohim de mon père Yitchak, Hachem qui m'a dit. Il réunit tout en un seul nude, en disant, Elohim de mon père Abraham, qui est à droite, et Elohim de mon père Yitchak, qui est à gauche, qui m'a dit, c'est-à-dire à lui-même, qui représente la colonne centrale d'équilibre. Il dépend du colonne centrale pour orner sa place entre Abraham et Yitchak, entre la droite et la gauche. C'est pourquoi il lui dit, retourne dans ton pays et dans ta famille, et je te traiterai bien. 68. Je suis indigne de la moindre de toutes les miséricordes. Il demande, qu'est-ce qui a fait dire à Yacov, je suis indigne, ainsi que, retourne dans ton pays et auprès de ta famille, et je te traiterai bien. Il répond, Yacov dit, tu as promis de bien agir avec moi, et je sais que tout ce que tu fais a des conditions, que ta volonté sera faite, mais je n'ai aucun mérite, car je suis indigne de la moindre de toutes les miséricordes et de toute la vérité que tu as montré à ton serviteur. Il n'est donc pas nécessaire de tenir ta promesse. Ce que tu as fait pour moi jusqu'à présent, ce n'était pas pour mes mérites, mais à cause de ton bonheur. Toutes ces miséricordes et ces vérités l'ont été à cause de ton bonheur, car lorsque j'ai traversé pour la première fois la rivière Jordanie, lorsque j'ai fui Esav, j'étais seule, et tu m'as donné des miséricordes et des vérités de sorte que maintenant je traverse la rivière avec deux camps, c'est-à-dire, les deux camps qu'il a divisés. 69. Jusqu'à ce point, Yaakov a récité les louanges de son maître, puis il a demandé ce dont il avait besoin. Cela nous apprend qu'il appartient à l'homme de louer d'abord son maître, et seulement ensuite de prier pour lui-même. C'est ce que Yaakov a fait. Il a d'abord loué son maître, et lorsqu'il a terminé, il a demandé ce dont il avait besoin. 70. C'est le sens du verset, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Azav, car je le crains, de peur qu'il ne vienne me frapper. 70. Moi, la mère avec les enfants. Cela signifie qu'après avoir loué son maître, il s'est mis à prier. On comprend alors que lorsqu'on prie, les mots doivent être précis. Il dit, délivre-moi, je te prie, ce qui semble devoir suffire, car il n'avait besoin que d'être délivré. Mais il dit au sein, béni soit-il, de peur que tu ne dises que tu m'as déjà sauvé de l'Avent. J'ajoute, de la main de mon frère. On peut dire que d'autres membres de la famille sont également désignés comme des frères, comme dans ce que l'Avent dit à Yaakov, puisque tu es mon frère, dois-tu donc me servir pour rien ? Béréchit 29.15. Il a ensuite expliqué, en disant, de la main d'Azav. La raison en est qu'il nous incombe de nous expliquer pleinement. Il a donc continué en disant, au cas où tu demanderais pourquoi j'ai besoin d'être délivré, je le crains, de peur qu'il ne vienne me frapper. Tout ce qu'il a dit pour expliquer et clarifier pleinement les choses ci-dessus, afin qu'il n'y ait pas de malentendu. 71. Et tu as dit, je te ferai du bien. Béréchit 32.13. Il demande, que signifie « toi » ? Il répond, c'est la même chose que dans le verset « et tu les préserves tous » Ce n'est que mis à 9.6, qui se rapporte à l'Anugva, appelez-toi. Ici aussi, et tu as dit, s'applique à l'Anugva. 72. Venez et regardez, le roi David a dit, que les paroles de ma bouche, soient agréables à tes yeux. Tesili me disent 9.15. Cela fait référence à des choses explicites, tandis que la phrase est là. Méditation de mon cœur fait référence à des choses non divulguées qui ne peuvent être exprimées par la bouche. Elles sont la méditation du cœur, qui ne peut être expliquée. 73. Ainsi, il devrait y avoir une matière qui est expliquée par la bouche, comme dans les paroles de ma bouche, et une matière qui dépend du cœur et n'est pas explicite. C'est la méditation de mon cœur, car tout cela est un mystère. L'un correspond au grade inférieur, le Anugva, et l'autre au grade supérieur, le Binah. Ce qui est exprimé par la bouche correspond au grade inférieur, qui doit être exprimé, le secret du monde divulgué. Ce qui dépend du cœur correspond au grade intérieur, Binah, le monde caché. Et tout est un, c'est-à-dire qu'il y a besoin des deux. C'est pourquoi il dit, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables à tes yeux. 74. Yacov parla de la même manière. Il a d'abord expliqué la question de manière complète, puis a parlé vaguement de ce qui dépend de la méditation du cœur, ce qui n'a pas besoin d'explication.